Générique ... Au sommaire de ce journal du mercredi 9 juillet, des fermetures de classes plus importantes que prévues, 39 en Sartre pour la rentrée prochaine. Le Fairbooking s'installe doucement dans le département. Ce système de réservation évite les intermédiaires entre hôteliers et clients. Résultat, des professionnels mieux payés, des touristes mieux servis. Et puis, si vous vous lancez dans des travaux cet été, attention, rien ne doit être laissé au hasard. L'exemple d'une famille en difficulté, les conseils de l'UFC que choisir. 39 fermetures de classes la rentrée prochaine contre 15 ouvertures. C'est ce qui ressort du comité départemental de l'éducation nationale qui s'est tenu ce mardi soir en préfecture. Des chiffres qui ont évolué par rapport à la dernière copie rendue en avril par le directeur académique, Jacques Ycrépin. Il était en effet question de seulement 31 fermetures pour 11 ouvertures. Des chiffres qui peuvent encore évoluer à la rentrée prévus le 3 septembre. Six comptages d'enfants seront nécessaires pour ouvrir, maintenir ou supprimer des classes. Centre-ville de la Flèche, le Vergalan, 3 étoiles, fait partie des 8 hôtels sartois à avoir rejoint le réseau Fairbooking. Mais qu'est-ce que le Fairbooking ? Eh bien c'est un groupement d'hôteliers qui est né à Nantes qui propose une alternative au site marchand pour réserver des chambres. L'objectif effectivement des hôteliers, c'est à la fois d'être indépendants, de pouvoir proposer leurs produits en direct, de pouvoir éviter le plus possible de payer des commissions élevées, donc de pouvoir améliorer leurs marges d'une certaine façon. Des marges qui pour beaucoup partent vers des sites comme Booking.com, TripAdvisor ou Expedia. En périphérie du Mans, cette chaîne d'hôtels paie un pourcentage de 15% à ses sites de réservation. Alors s'éloigner de cet intermédiaire financier les intéresse bien sûr, mais même s'ils adhèrent au réseau Fairbooking, pas question pour eux de se retirer du catalogue des sites marchands trop importants pour leur chiffre d'affaires. Fairbooking a une telle notoriété, une telle prépondérance sur les réservations internet. C'est vrai qu'on ne peut pas se priver de Booking. On ne pourrait pas remplacer Booking par Fairbooking parce que la portée pour l'instant n'est pas suffisante en ce qui concerne Fairbooking. Et si un client réserve ici via l'interface Fairbooking, il a le droit à un petit déjeuner gratuit, un service supplémentaire pour favoriser les liens directs et l'économie locale. Une initiative saluée par la région. On s'engage à ne pas soutenir des sites de Booking en ligne payants qui justement sont des intermédiaires et de favoriser vraiment expressément et complètement dans nos politiques les circuits courts pour faire en sorte que la valeur ajoutée reste sur nos territoires. Et puis après il y a tout un axe de formation également. Comment est-ce qu'on peut aider les hôtels, les compagnies hôtelières et cette économie-là, ces acteurs économiques, à développer leur présence sur internet ? Et si aujourd'hui, seuls 140 hôtels ont rejoint le réseau Fairbooking en Pays de la Loire, la région espère atteindre le chiffre de 4000 en 2016. Le regard inquiet, droit sur les fissures. En 2009, la famille Gandonfort fait changer la charpente de sa maison par une entreprise locale. Depuis, ces habitants de la Freinay-sur-Shedway près d'Alençon vivent un enfer. Tous les murs fissurent les uns après les autres. Les plafonds commencent à descendre. On a toujours peur avec les changements de temps, le vent, la pluie. On a toujours peur que ça s'aggrave tout simplement. La charpente de 50 tonnes serait trop lourde pour les murs. Donc voilà le problème qu'on rencontre, c'est que vu que la charpente descend, elle pousse les murs, vous voyez l'écartement, et dont aussi les conséquences, c'est que les murs à l'intérieur se lésardent complètement. L'entreprise qui a réalisé les travaux conteste cette version. Depuis 2012, c'est une bataille d'experts qui s'est enclenchée. La justice a également été saisie. Coût des démarches pour le couple, 20 000 euros. Sans protection juridique dans leur contrat d'assurance, les expertises sont à leur charge. C'est extrêmement long pour les prix qu'on paye, les choses qu'on fait, et ça n'avance pas du tout. Il n'y a rien qui aboutit. Physiquement, moralement et financièrement, on n'en peut plus. Des personnes empêtrées dans un feuilleton judiciaire sans fin, l'UFC que choisir de la Sarthe en voit régulièrement. Pourtant, le particulier dispose de nombreux outils pour éviter ce genre de mésaventure. Il peut actionner jusqu'à trois garanties légales, comme la garantie de parfait achèvement. Elle couvre l'ensemble des défauts pendant un an. Mais pour cela, il faut absolument établir un PV de réception. C'est un PV qui se fait contradictoire avec l'entreprise de charpente, de maçonnerie. S'il y a des observations, ils mentionnent dans ce PV les rectificatifs qu'il faut apporter dans tel ou tel domaine. Outre une protection juridique, l'UFC que choisir conseille vivement la souscription d'une assurance d'hommage ouvrage. L'intérêt de cette assurance, c'est qu'elle prendra en charge les désordres sans rechercher la responsabilité de tel ou tel artisan. Les litiges de construction dans l'immobilier représentent aujourd'hui le premier pôle de conseil de l'UFC que choisir. 70 dossiers traités chaque année en Sarthe. En cas de doute, avant ou après avoir effectué des travaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'association. Téléphone 02 43 85 88 51. Le maire d'Aubigny-Racan, Michel Royer, est décédé ce mardi après-midi. Âgé de 70 ans, il souffrait d'importants problèmes de santé depuis plusieurs mois. Michel Royer était aussi président de la communauté de communes Haune-et-Loire et conseiller général. L'élu, natif de la commune, était entré au conseil municipal d'Aubigny-Racan en 1983. Il en était devenu maire en 1995. Le maire d'Aubigny-Racan, Michel Royer, est décédé ce mardi après-midi.